Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est la guerre froide. La guerre froide, tout le monde en a déjà entendu parler, mais dès qu'il s'agit de l'expliquer, c'est très vite compliqué. D'où cette vidéo. Alors, la guerre froide, c'est avant tout un duel, une sorte de bras de fer entre l'URSS communiste et les Etats-Unis, de superpuissances qui pendant plus de 40 ans vont se chamailler, vont s'affronter d'une manière indirecte. Et pourquoi d'une manière indirecte, avec des moyens détournés ? Parce que sinon, on risque l'apocalypse nucléaire, la destruction mutuelle assurée, ou si vous préférez, la destruction carrément de la planète. C'est pour ça que c'est une guerre sans être une vraie guerre, parce qu'il n'y a pas de bataille, pas de combat qui vont opposer l'armée des Etats-Unis à l'armée soviétique. Je commence. Donc la guerre froide, c'est au départ un duel entre deux idéologies totalement opposées, totalement irréconciliables. Pourquoi irréconciliables ? Parce qu'elles n'ont rien à voir. L'URSS, au niveau politique, est un régime quasi totalitaire, avec de la propagande, de la censure, un culte de la personnalité, ici de Staline, etc. Je vous renvoie à ma vidéo sur le totalitarisme, en tout cas c'est ce qui caractérise l'URSS. A l'opposé, les Etats-Unis sont une démocratie où le président doit prêter serment de respecter la constitution pendant son mandat. D'accord ? Donc au niveau politique, ça n'a rien à voir. Pareil pour l'économie. Plus de 90% des entreprises soviétiques sont à l'image de notre SNCF, des entreprises étatiques, des entreprises publiques. Alors que côté américain, à l'image de McDonald's, il s'agit essentiellement d'entreprises privées. Donc là aussi, ça n'a rien à voir. Concernant les idéaux, les valeurs, les modèles, l'URSS prône l'égalité entre ses citoyens, ce qui sera surtout un leurre, mais c'est l'idéal qu'elle met en valeur. Alors, tandis que côté américain, c'est l'American Dreams, c'est la société de consommation. Comme ici, cette femme qui est soi-disant hyper heureuse d'avoir un aspirateur pour Noël. Remarquez le sexisme et le machisme de la société de l'époque. Donc là, c'est la société de consommation qui est mise en valeur côté Etats-Unis. Enfin, chacun a son alliance, le pacte de Varsovie pour l'URSS et l'OTAN pour les Américains. Chacun a sa doctrine de référence, celle de Jdanov et de Truman qui datent de 1947, toutes les deux. Donc là, vous avez Jdanov à gauche et le président américain Truman à droite. Je détaillerai ces deux doctrines avec vous dans une vidéo suivante. Et donc, chacun a vaincu l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide, c'est deuxièmement une grande guerre des propagandes. Comme ici, cette affiche communiste qui montre une URSS victime, une URSS encerclée, menacée. À l'opposé, les Américains montrent un communisme qui s'étend comme une épidémie, comme une pieuvre. De même, les Américains introduiront de la propagande même dans leurs comics destinés aux jeunes. Là, les méchants ont un marteau et une faucille, le symbole communiste, sur leur torse, voire sur leur épaule. Donc, une grande guerre des propagandes, mais aussi des compétitions, des luttes dans des domaines inattendus, de manière là aussi indirecte. Ces domaines, ce sont lesquels ? Eh bien, on a d'abord le cinéma, où chacun va faire des films de propagande pour discréditer l'autre. Ici, Rocky IV avec Sylvester Stallone. On a aussi la course aux armements, les armements nucléaires, mais là aussi les armements classiques, comme ce sous-marin, de type Typhon, c'est un sous-marin russe, qui, à lui tout seul, peut faire plus de mille fois les dégâts de la catastrophe d'Hiroshima, de la frappe d'Hiroshima. La course aux armements, la conquête spatiale, avec les Américains qui ont marché sur la Lune en 1969. L'art, avec ici la peinture, avec ce qu'on appelle le réalisme soviétique. Ensuite, on a aussi le sport. Le président américain, Carter, dans ce journal, boycotte les JO de Moscou en 1980. Et puis aussi l'espionnage, où il va s'agir de traquer, de repérer et d'arrêter toutes les taupes, toutes les espions du camp adverse. Ici, on parle d'un des plus grands agents secrets du XXe siècle, Kim Philby. La guerre froide, c'est enfin des crises et des conflits périphériques par adversaires interposés. Je vais évidemment expliquer cette notion. Alors, une crise, c'est quoi ? C'est une montée soudaine des tensions internationales, dans un lieu précis, et à un moment précis, si vous préférez. Le modèle de la crise, c'est Cuba 1962, la célèbre crise des missiles. Là aussi, que je détaillerai par la suite. Donc, beaucoup de crises, sur tous les continents. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe. Il n'y a pas qu'à Berlin, qu'il y a la guerre froide. Il y a de la guerre froide et des crises de la guerre froide un peu de partout. Vous pouvez prendre un moment pour garder cette carte. Et croyez-moi, en plus de 40 ans, des crises, il y en a eu. Enfin, la guerre froide, c'est des guerres indirectes par adversaires interposés. Ou, si vous préférez, des guerres avec des intermédiaires. Un cas assez classique, la guerre de Corée, qui a eu lieu entre 1950 et 1953. Entre la Corée du Nord, que vous voyez ici en orange, et la Corée du Sud, que vous voyez ici en vert. La Corée du Nord est communiste. Et elle se lance dans l'invasion de la Corée du Sud, qui est capitaliste. Ils tentent de l'envahir pour unifier les deux Corées. Sauf que la Corée du Sud va être soutenue par les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni. Et toute une série de pays occidentaux qui vont envoyer des troupes au nom de l'ONU pour défendre la Corée du Sud. Ils vont envoyer sur place des soldats. L'URSS, elle ne va pas envoyer des soldats, mais elle va livrer massivement des armes, des munitions. Elle va aussi envoyer ses conseils militaires, entraîner l'armée de Corée du Nord, livrer des munitions, etc. Et vous allez avoir la Chine, qui va intervenir dans un deuxième temps dans le conflit, pour repousser l'armée américaine. Donc, à travers cette guerre de Corée, il n'y a pas que la Corée du Nord et la Corée du Sud qui s'affrontent. Il y a derrière eux l'URSS communiste et les Etats-Unis capitalistes. Si je dois prendre une métaphore, c'est un peu comme si vous payiez un tueur à gage pour qu'il aille commettre un assassinat à votre place. C'est exactement la même chose. On se sert de puissance régionale comme intermédiaire pour aller affaiblir l'autre. Donc la guerre froide, c'est tout ça. Un affrontement indirect avec de la propagande, deux idéologies en concurrence, des compétitions dans des domaines divers et variés, des crises et des conflits par adversaires interposés. Merci pour votre écoute et à bientôt.